Bien tout le monde c'est Dronja, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22 et on se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier épisode de la saison 2 du mod My Team ça y est, alors je sais qu'il devait sortir hier, je suis désolé, j'ai eu un empêchement malheureusement mais du coup, dernier GP de la saison Grand Prix d'Abu Dabi, ça y est on termine enfin cette deuxième saison alors elle a été longue mine de rien comparé à la saison 1, elle a pris beaucoup beaucoup de temps on va donc aller aujourd'hui à Abu Dabi, on a terminé le développement de cette voiture on aura toutes les pièces pour la saison 3 qui commencera la semaine prochaine les gars dès la semaine prochaine, fin de semaine, vous aurez le début du coup de cette troisième saison j'ai racheté toutes les pièces à héros, j'ai racheté toutes les pièces de fiabilité j'aurai encore un petit peu de points de ressources pour développer que ce soit le moteur ou le châssis pour la saison prochaine et du coup on va se diriger vers Abu Dabi qui n'est pas forcément un circuit où je suis très à l'aise alors ça va que j'ai une belle avance au championnat pilote pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers GP cette semaine du coup on a une avance quand même assez considérable, on est actuellement P2 au classement pilote je crois que j'ai une quinzaine de points d'avance de mémoire à peu près sur Carlos Sainz je crois qu'on se bat aussi avec Perez et Ricardo, Ricardo était très très loin il me semble que Ricardo mathématiquement c'est plus possible et voilà on va terminer la saison du coup avec la cinquième meilleure voiture derrière Ferrari, McLaren, Red Bull et Mercedes on a commencé avec la pire voiture en début de saison j'ai eu beaucoup de chance, honnêtement j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance parce qu'au début de la saison j'avais une voiture très moyenne quand j'étais encore avec Oscar Piastri et j'ai réussi à faire des podiums, j'ai réussi à faire des grosses performances il y avait encore à l'époque les petits problèmes d'IA je galérais un petit peu à trouver ma difficulté aujourd'hui je pense qu'on a trouvé la bonne et dès la saison 3 on sera bon, il n'y aura pas trop de problèmes là-dessus en parlant de saison 3 du coup alors lors de la dernière vidéo j'avais dit que je mettrais un sondage j'ai oublié de le mettre directement il est arrivé seulement le soir même et je vais vous le remettre du coup aujourd'hui vous l'avez à l'écran et vous l'avez dans la description et pour l'instant, ma grande surprise ce n'est pas Ricardo qui est le premier du sondage je m'attendais vraiment à voir Ricardo P1 et non pour l'instant c'est Carlos Sainz donc vous avez encore le temps pour voter dans ce Stropole qui sera dans la description et dans les commentaires comme ça j'aurai le temps moi ce week-end d'aller prendre du coup mon nouveau pilote mon nouveau coïtipier pour la saison 3 j'ai pas encore décidé voilà je vous le dis honnêtement j'ai pas encore commencé la saison 3 j'ai pas encore pris ma décision donc je verrai en fonction du sondage ce que ça va donner je sais que j'ai développé au maximum l'équipe j'ai un maximum d'argent j'ai développé les infrastructures au maximum je pense que j'ai fait le tour pour avoir le plus on va dire d'intérêt pour les pilotes maintenant s'il y en a qui me refusent ils me refusent et puis bon on verra bien ce qu'on fera du coup pour cette troisième saison l'objectif de toute façon en saison 3 il va être très simple peut-être qu'aujourd'hui on va gagner la P2 ou la P3 au championnat pilote la saison 3 objectif c'est titre pilote et titre constructeur j'aimerais bien avoir les deux la même saison comme ça franchement ça me permettrait de on va dire cocher les cases assez rapidement mais bon on verra comment ça va se passer il va sûrement y avoir des transferts aussi avec la retraite je rappelle de Sergio Perez donc Perez qui part à la retraite ça va libérer un baquet pour Red Bull il va sûrement y avoir des transferts tout court si je change de coéquipier parce que du coup ça en verra peut-être Albonne dans une nouvelle équipe donc je pense que ça va être intéressant et on se verra tout ça la semaine prochaine pour ceux qui se posent la question tout ça la transfert nouveau moteur voiture performance etc ce sera dans la vidéo qui sortira la semaine prochaine pour vous présenter la saison 3 du mode Mighty aujourd'hui on va se concentrer du coup sur Abu Dhabi qui n'est pas un circuit où je suis à l'aise vous le savez très bien Abu Dhabi le nouveau en tout cas Abu Dhabi les nouveaux virages j'ai encore beaucoup beaucoup de mal à avoir les bonnes trajectoires à avoir les bons points de freinage et du coup je perds beaucoup 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 de temps et je pense que pour la P2 au championnat ça va être un petit peu compliqué on va voir en direct ce que ça donnera mais je pense que déjà la qualification va être une grosse grosse difficulté on va essayer déjà de sortir de Q1 oui ça paraît bizarre mais je pense pas que j'ai le rythme pour sortir de la première séance de qualification je pense que maintenant en fait il y a deux options soit à Abu Dhabi je baisse de fou la difficulté soit il faut que je me tape une déterre un entraînement et que j'apprenne vraiment que je tryhard tout simplement le circuit d'Abu Dhabi pour apprendre un petit peu comment on roule dessus et les nouveaux virages surtout c'est là où je perds le plus de temps c'est dans les nouveaux virages le petit banking la nouvelle épingle etc tout ça là je perds au moins une seconde dans ces 2-3 virages donc bon on va voir ce que ça va donner on se retrouve en première séance de qualification avec des pneus tendres et on devrait pas être gêné devant on aura pas d'aspiration ou quoi que ce soit on va voir déjà sur une première tentative où on arrive à se positionner 53.2 pour l'instant dans le secteur 2 j'ai pas fait de grosse erreur ou quoi c'est pas ultra rapide non plus je pense mais pour l'instant on a pas fait de grosse grosse erreur on va terminer le tour attention la petite erreur bon il y en a une justement dans le dernier virage on s'est un petit peu loupé malheureusement dans l'enchaînement des deux derniers virages et sur la ligne on va être pour l'instant à 8 dixièmes de Lewis Hamilton on est à 2 secondes 3 on la clim oh la 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 F dans le cadre clairement on est à 2 secondes 3 de la pôle on est à une seconde non on est à 8 dixièmes pardon de Latifi qui lui est 21ème donc il va vraiment falloir améliorer je suis ressorti comme vous pouvez le voir un petit peu plus tôt il reste encore 1 minute 45 je voulais jouer sur les aspirations et essayer d'en profiter justement dans les longues lignes droites voir si je pouvais pas profiter d'une aspiration ou deux malheureusement je me suis loupé là au freinage je me suis raté à la chicane et j'ai perdu un petit peu de temps et on remonte on remonte mais c'est seulement un dixième c'est seulement un dixième pour l'instant oh attention la petite correction attention la petite terrain et on va repartir on va pas améliorer il va nous rester une dernière tentative et j'ai l'impression d'être Verstappen j'ai l'impression d'être Verstappen dans la qualif de Singapour on va repartir dernier tour on va essayer d'améliorer cette fois-ci et toujours pour l'instant à une seconde de Guan Yu Zhou il faut vraiment que j'améliore les gars il me faut au moins 8 à 9 dixièmes pour essayer de sortir de la Q2 et encore et encore j'étais à 8 dixièmes de Latifi juste pour la 21ème place donc là il nous faut vraiment vraiment plus et pour l'instant on est en retard sur Guan Yu Zhou on est en retard de 1 dixième sur Guan Yu Zhou dans le secteur 2 attention avec la voiture derrière moi je sais pas qui c'est je crois que c'est Schumacher du coup que j'ai doublé tout à l'heure il est en train de nous prendre l'aspiration il est en train de gagner beaucoup de temps on va terminer le tour avec 7 dixièmes d'amélioration du coup ça ne va pas suffire ça ne va pas suffire on va rester dans les chronos de Latifi et on va être éliminé il va manquer 5 dixièmes pour passer en Q2 Schumacher, Stroll, Guan Yu Zhou Tic Tom Latifi et je suis même pas étonné je vous le dis je suis même pas étonné en qualification je suis vraiment atroce à Abu Dhabi donc bon là c'est grosse grosse clim là vraiment on essaie de jouer la P2 au championnat de toute façon le constructeur il est bouclé aujourd'hui il n'y a plus grand chose à jouer avec le constructeur mais en partant dernier on va voir s'il y a des peinats peut-être aussi pour Merivo pour Carlos Sainz etc je pense que ça va être très très compliqué mais bon on va tout donner on va essayer de remonter et on verra où on termine ce Grand Prix d'Abu Dhabi nous voici fin prêt pour assister à l'ultime épreuve de l'année cette saison nous aura une fois de plus apporté son lot de victoires de controverses et de rivalités les Emirats Arabes Unis nous réservent une dernière surprise sur un circuit inauguré triomphalement en 2009 avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour c'est Lendo Norris qui part en pôle aujourd'hui suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas derrière eux sur la grille nous retrouvons Perez Ricardo Esteban Ocon et Gasly Leclerc ils vont s'élancer en fond de gris à cause d'une pénalité Schwarzman Mick Schumacher et Kevin Magnussen ils ont reçu une pénalité sur la grille Stroll Tsunoda Wang Yuzhu et Hamilton ils vont s'élancer en fond de gris à cause d'une pénalité Tiktum Julien Alexander Albon et Valtteri Bottas Vettel Latifi Verstappen et George Russell dernier sur la grille l'extinction des feux ne devrait plus tarder il est donc temps de nous diriger vers la piste bon encore une fois un petit peu sauvé par les pénalités aujourd'hui on va partir 16ème bon ça va c'est un petit peu mieux que 22ème c'est déjà 6 places de gagné on va partir sur une stratégie en médium on va faire médium hard un arrêt à Abu Dhabi on va pas se casser la tête à faire 2 pit stops ou quoi que ce soit on va faire un médium hard et j'ai un peu de chance en vrai d'avoir quelques pénalités dont Albon dont Verstappen et dont Russell ce qui veut dire que j'ai 2-3 voitures rapides derrière moi si j'arrive à faire un bon départ on peut normalement bien s'en sortir on devrait rapidement revenir un petit peu dans les points Lewis Hamilton lui aussi 14ème pour l'instant donc vous voyez qu'en fait il y a pas mal de voitures qui sont censées être aux premières lignes qui se retrouvent au milieu fond gris bon comme d'habitude McLaren avec Lando Norris c'est un nouveau champion du monde il aura le numéro 1 pour la saison prochaine Lando Norris j'avoue que je me pose une seule question et j'ai vraiment hâte de voir les transferts voir qui va bouger j'espère que je vais pas être déçu là dessus parce que pour le coup avec la retraite de Perez avec le fait que moi peut-être je change de coéquipité en tout cas c'est bien parti je rappelle que vous pouvez toujours voter dans l'Ostropole c'est bien parti il devrait quand même y avoir quelques changements maintenant j'espère que ça va être des bons changements j'espère que je vais pas me retrouver avec des pilotes de FD un petit peu partout et n'importe où surtout derrière bon les Alphatoris ça va être facile à battre de toute façon nous au constructeur aujourd'hui là c'est fini je vous le dis tout de suite on terminera 5ème au classement constructeur donc peu importe le résultat de Alpine de Alphatoris de Aston Martin de qui vous voulez peu importe on sera 5ème derrière Mercedes malheureusement on a beaucoup beaucoup trop de points de retard sur les Wiss Hamilton et compagnie mais en perso en perso classement pilote j'aurais réussi à les battre j'aurais réussi à battre Mercedes en tout cas j'espère que cette saison vous aura plu dites moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé de cette saison un petit peu de ce que vous avez pensé des batailles qui ont eu lieu durant la saison des GP des bugs un petit peu qu'on a eu et dites nous un petit peu ce que vous voulez voir pour la saison 3 aussi ça m'intéresse de voir un petit peu les changements que vous voulez voir ou alors pourquoi pas les potentiels rivalités etc nous on va s'installer pour une dernière fois pour cette saison 2 sur la grille on s'installe en 16ème position pour le Grand Prix d'Abu Dhabi et on se retrouve dès l'extinction de l'effet et c'est parti et le temps de réaction n'est pas très bon malheureusement j'ai pas du tout eu un bon temps de réaction Albon qui a fait un meilleur départ l'excellent départ de Valtteri Bottas avec sa Williams qui va passer attention aussi à Latifi attention le freinage je me suis loupé attention je me suis totalement loupé le dive bomb on va gagner alors j'ai eu de la chance on a gagné deux positions heureusement que Lewis Hamilton a évité l'accident et devant Tsunoda le contact avec Guanujo les deux pilotes l'acquis sont touchés attention petit contact avec Yuki Tsunoda et j'ai fait un énorme dive bomb on reverra ce qui s'est passé aussi avec Bottas parce que Bottas du coup a dû couper attention à Lewis Hamilton qui va plonger je me suis loupé le petit blocage j'ai tiré tout droit malheureusement et Lewis Hamilton qui essaie d'en profiter à l'aspiration alors je vais essayer de tenir je vais essayer de tenir sur ce tour le mode RS activé le mode dépassement pour essayer de résister mais Lewis Hamilton va plonger c'est sûr Lewis Hamilton il va y aller alors que devant à 3 de front à 3 de front devant attention avec la Red Bull ça y va aussi sur Esteban Ocon les deux Alpines Robert Schwarzman Esteban Ocon on a Daniel Ricciardo qui a la bataille avec Pierre Gasly aussi et c'est la Red Bull qui va en profiter l'une des Red Bull alors que nous au même moment on essaie d'attaquer L'Anstrol côte à côte avec L'Aston Martin et par l'extérieur on va passer on va prendre la 12ème position déjà 4 places de gagné déjà 4 places oh attend c'est pas fini c'est pas fini avec Stroll qui va plonger à l'inter mais on va passer par l'extérieur Stroll qui va venir nous pousser le coup de roue de L'Anstrol attention la petite touchette avec L'Aston Martin et on va récupérer la 12ème position le bon départ pour l'instant pas de drapeau jaune pas d'accident ou quoi que ce soit et alors là il y a un énorme train là il y a un énorme train je pense que du coup c'est Ricardo Ricardo avec c'était Gasly et une Red Bull probablement Perez on va revoir un petit peu ce que ça a donné de toute façon on va revoir les départs et on va se concentrer un petit peu maintenant sur ce qu'on a devant nous c'est Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda là il y a un énorme train là vraiment avant que le DRS soit activé je peux en profiter et je peux gagner pas mal de positions on va peut-être se décaler sur Tsunoda au virage 1 on va plonger on va y aller à l'intérieur et let's go on va continuer cette petite remontada au deuxième tour on continue les dépassements et le prochain maintenant c'est Mick Schumara alors que Kevin Magnussen devant il est en pneu tendre Magnussen qui a passé des pneus rouges ça se décale attention devant là on a quoi c'est Leclerc il me semble Leclerc qui va se faire attaquer par Esteban Ocon j'étais pas sûr c'est Esteban Ocon qui va attaquer Charles Leclerc l'Alpine une nouvelle fois et il va pas avoir le DRS pour l'instant seulement l'aspiration et le mode dépassement mode dépassement activé Charles Leclerc qui va protéger l'intérieur alors ça va sûrement passer je pense pour l'Alpine nous on va revenir au même moment sur Mick Schumara alors que devant Robert Schwarzman va essayer d'attaquer Kevin Magnussen à l'extérieur l'Alpine qui va passer et il faudrait que j'arrive à profiter de toutes ces batailles Esteban Ocon lui n'est pas passé pour l'instant sur la Ferrari de Charles Leclerc et à la accélération je glisse je glisse vraiment pas mal et devant maintenant c'est les deux Alpine Schwarzman et Ocon Schwarzman et Ocon à la bataille non pardon c'est Magnussen j'ai rien dit c'est Magnussen qui a la bataille avec Schwarzman et Schwarzman qui va tenter de passer par l'extérieur Magnussen qui résiste mais Magnussen qui ne peut pas tenir pour l'instant à la corde et du coup Schwarzman qui récupère la 8ème position et nous on va essayer d'en profiter au même moment sur Schumara on va passer à l'intérieur mais quel départ en deux tours on va probablement gagner six positions on va gagner une sixième position en deux tours on rentre dans le top 10 et maintenant devant c'est Schwarzman et Magnussen on va essayer de s'accrocher il va y avoir le DRS de toute façon on va pouvoir accélérer Carlos Sainz meilleur tour pour l'instant l'avance l'avance alors regardez bien au fond de l'image regardez bien au fond de l'image vous ne rêvez pas regardez au fond de l'image ça il va falloir qu'on en parle aussi comment c'est possible que Max Verstappen soit alors c'était Perez pardon non c'était pas Verstappen tout à l'heure mais comment Verstappen se retrouve à contresens au départ j'aimerais bien des explications on revoit le très bon départ donc de Ricardo c'est cette bataille du coup c'était Ricardo et Perez qui étaient à la bataille dans le premier tour et ils ont perdu beaucoup 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 de temps vraiment on l'a vu sur l'anima parce que là Sainz a une énorme avance déjà sur le top 3 voilà Perez qui vient tasser un petit peu Ricardo on va revoir mon départ alors on va revoir mon départ et on va voir totalement les freins ratés les freins vraiment alors là j'ai pas du tout regardé Lewis Hamilton où il était devant j'étais concentré sur la Williams à gauche et du coup j'ai vu j'ai été obligé de dive et je sais pas comment on a fait je sais pas comment on a fait à 4 de front pour ne pas toucher honnêtement c'est assez exceptionnel l'excellent départ de Bottas Bottas avait fait un très bon départ il a été obligé de couper du coup il a été obligé d'éviter l'accident oh la 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 et c'est pareil il y a une alpha à droite je sais pas qui c'est qui est à droite de Lewis Hamilton l'alpha Romeo mais là lui il a eu très très chaud aussi ah Lewis a été smart ça s'est un petit peu touché entre l'alpha et la Mercedes mais en vrai pas de dégâts ou quoi rien de très très grave on va pas se mentir et regardez du coup on va se concentrer maintenant sur au fond de l'image Verstappen qui tape son créneau tranquillou on va le revoir en handboard non mais en fait Verstappen du coup il a du spin je sais pas ce qui lui est arrivé il a du spin ou il a dû lui arriver un truc dans le tour de formation Max Verstappen qui tranquillement fait son départ en perpendiculaire de la grille tout va bien voilà petit créneau on recule on repart je sais même pas si c'est autorisé normalement de reculer comme ça passait la marche arrière sur la grille je suis même pas sûr bref dans tous les cas Verstappen est reparti avec un peu de retard mais il est reparti et maintenant nous on se retrouve au troisième tour à l'aspiration sur la as de Kevin Magnussen alors Magnussen de base il en pneutant donc normalement il devrait être plus rapide il devrait être capable de doubler Schwarzman et nous DRS activé regardez le mode dépassement plus le DRS on revient sur la as Kevin Magnussen qui va protéger l'intérieur du coup on va essayer de freiner le plus tard possible à l'extérieur on va essayer d'enrouler attention Magnussen devant qui va venir coller l'Alpine qui va venir mettre une pression à l'Alpine et on va passer par l'extérieur il va probablement récupérer le DRS du coup grâce à Schwarzman je vais l'avoir aussi on va tous les deux avoir le DRS et je vais pouvoir tenir et derrière Schumacher qui est un tout petit peu trop loin pour l'instant pour en profiter on passe du coup sur les deux as et maintenant on rentre dans le top 9 et devant c'est les Alpines devant on a les deux Alpines Esteban Ocon et Robert Schwarzman alors pour l'instant ça va on a le DRS pour l'instant on s'accroche au fur et à mesure alors après devant je pense que devant Ocon je sais pas c'est Gasly devant Gasly ça va être très très dur de les rattraper parce que ce sera Pérez Ricardo et Charles Leclerc alors je vais avoir le DRS sur Schwarzman on va probablement pouvoir attaquer on va utiliser le mode dépassement le DRS activé allez mode dépassement c'est parti le DRS on va être un petit peu trop loin mais peut-être sur la deuxième zone parce que là pour l'instant on va être un peu trop loin je pense pour attaquer le pilote Alpine ou quoi qu'on revient bien ou quoi qu'on revient très très bien Schwarzman qui va se décaler qui va protéger je pense que c'est pas revenir autant Schwarzman qui va dive oh attention le contact avec Ocon pas d'aileron cassé mais la petite touchette petite touchette entre les deux là Schwarzman qui a chié son virage vraiment il a totalement raté son freinage et on va passer on va se décaler on va même peut-être doubler les deux ah non malheureusement Ocon qui va bloquer Ocon qui va bloquer on va se retrouver au milieu on va se retrouver dans un sandwich d'Alpine et attention au freinage on va retarder le freinage au maximum et ça va passer ça va passer Schwarzman qui lui n'en profitera pas et du coup on double les deux Alpines alors j'ai été très chanceux parce que là il y a un monde où Ocon aurait pu me sortir il y a clairement un monde où on aurait pu avoir un accident on revient sur Pierre Gasly on revient sur le pilote français bon là ça va être facile il n'a pas le DRS ça va être facile tranquille on devrait pouvoir le doubler et Stéban Ocon n'aura pas le DRS non plus et Stéban Ocon qui va devoir se débrouiller avec son coéquipier alors je pense que Schwarzman il a dû avoir un accident je pense que Schwarzman a dû avoir des dégâts au moment où Ocon l'a touché parce que là il a perdu 6 secondes Robert Schwarzman c'est énorme et on essaie de se décaler on met un petit peu la pression à Pierre Gasly et ça devrait passer tranquillement on va activer le DRS le mode dépassement on va en faire qu'une bouchée et maintenant le prochain ce sera Charles Leclerc Leclerc à 5 secondes il est cinquième pour l'instant on va pas se mentir je sais pas si j'ai vraiment le rythme pour aller chercher 5 secondes sur Charles Leclerc et c'est même pas possible d'attaquer Pierre Gasly pour l'instant Pierre Gasly qui tient on va essayer peut-être d'enrouler par l'extérieur il y a moyen oh oui il s'est loupé il s'est loupé Pierre Gasly on va passer par l'extérieur dans le blocking il y a un moyen de dépasser je connaissais pas du tout cette trajectoire il y a un moyen de doubler il part à l'extérieur dans le blocking et du coup je récupère la sixième position maintenant c'est une plutôt bonne nouvelle par exemple du coup je donne le DRS à Gasly et je donne le DRS aussi à Esteban Ocon petite bataille de français sixième, septième et huitième alors on va essayer de pas trop se faire avoir non plus je vais essayer de gérer la batterie pour l'instant on est à 50% on est au neuvième tour on est censé s'arrêter dans 4 tours on est censé rentrer mettre des pneus hard dans 4 tours pour l'instant on sort plutôt pas mal et Gasly oh Gasly s'en sort très très bien Gasly qui ressort beaucoup mieux du virage que moi et Gasly qui va revenir à la hauteur DRS activé le mode dépassement et Pierre Gasly qui va repasser Pierre Gasly qui va reprendre la position neuvième tour Pierre Gasly qui reprend la sixième place et du coup je me retrouve une nouvelle fois dans le sandwich entre Gasly et Ocon alors là faut pas non plus que je perde trop de temps avec Pierre parce que regardez Leclerc devant il est à 6 secondes maintenant il a déjà gagné 7 dixième le problème c'est que là en fait c'est un jeu de DRS très clairement là c'est juste un jeu de DRS je vais redoubler Pierre Gasly parce que j'ai le DRS et il va me redoubler parce qu'il aura le DRS pour l'instant toujours au DRS sur Ricardo et Perez et une nouvelle fois on va attaquer en fait il faudrait que Ocon attaque Gasly en même temps il faudrait que Esteban Ocon attaque Pierre Gasly au même moment où moi j'attaque comme ça je peux en profiter et on va tenter par l'extérieur attention à ne pas se toucher bien évidemment le but c'est pas de s'accrocher on va le tasser un petit peu là Pierre Gasly on va l'emmener un petit peu à l'extérieur en espérant que Esteban Ocon ait le temps de remonter DRS activé pour Pierre Gasly et je pense qu'il va être trop loin je pense qu'il va être trop loin Esteban pour l'instant on va essayer de les laisser les deux tranquillement et maintenant il faut que je me concentre là il faut remonter ça rentre au stand 13ème tour ça rentre au stand Ricardo et Leclerc Ricardo et Leclerc qui restent sur la stratégie de base du coup ça ne se décale pas alors je pense que ça va mettre des pneus hard vu que c'était exactement la pit window pour les pneus blancs Leclerc qui s'arrête qui met des pneus durs Ricardo qui va faire pareil je crois ouais Ricardo met des pneus durs oh Ricardo qui s'est loupé oui la Ferrari qui ressort devant le pit stop raté de McLaren du coup et nous les pneus pour l'instant on est à 40% en vrai ça va Gasly et Ocon au stand Pierre Gasly et Esteban Ocon qui rentrent au stand et pour l'instant en vrai nous les pneus ça va on a fait quand même 14 tours sur 29 en vrai on n'est pas trop mal on va continuer on va éviter de se faire undercut clairement avec les pneus hard on ne va pas rentrer tout de suite et Carlos Sainz qui je pense va rentrer au stand alors les deux par ondes devant l'avance de Norris et Sainz c'est un délire c'est vraiment un délire la victoire pour l'instant Carlos Sainz il est en tête du GP alors Norris va s'arrêter je pense que Perez va faire pareil et en vrai je me pose une question mais en vrai est-ce que j'essaierai pas de pouce en vrai je peux essayer il reste encore quoi il reste encore 3-4 tours je pense que je peux faire 10 tours avec des pneus tendres c'est faisable des pneus hard pour Norris des pneus hard pour Carlos Sainz Sainz qui repart devant Perez au stand aussi donc ça veut dire que je vais récupérer la tête du GP et en vrai je peux me permettre attendez si j'ai assez de pneus pour tenir encore 4 tours il y a un moyen de faire un médium tendre mais alors le truc c'est que je vais perdre beaucoup de temps et je pense que Gasly et Ocon vont me doubler je pense que je vais perdre la track position avec Pierre Gasly et Esteban Ocon alors on va voir où ressort Charles Leclerc Leclerc qui s'est arrêté avant Sergio Perez et Leclerc ressort et Leclerc ressort devant et Leclerc ressort devant donc l'undercut a bien fonctionné et même que Ricardo va passer oui Ricardo qui va passer Perez qui va perdre 2 positions ah le coup dur là là pour le coup petit coup dur on a déjà 50% d'usure sur les pneus arrière on va continuer à pousser on va tenter cette stratégie médium tendre de toute façon en vrai j'ai pas grand chose à perdre au moins je pourrais prendre le meilleur tour à Sainz au moins ce sera une bonne chose et le voilà Carlos Sainz on rappelle on se bat contre Carlos Sainz au championnat pilote pour la deuxième position Carlos Sainz qui va essayer de m'attaquer bon il est plus rapide de toute façon maintenant les pneus médiums sont en train de s'effondrer les pneus hard sont beaucoup plus rapides mais mine de rien en 3 tours j'ai quasiment pas perdu temps en 3 tours j'ai perdu même pas une seconde sur Ricardo donc franchement pour l'instant les pneus médiums fonctionnent très bien on s'en sort très très bien et Carlos Sainz qui va passer je vais même pas essayer de forcer je vais même pas essayer de me défendre Ricardo qui était à quasiment 12 secondes maintenant il est à 10 secondes.6 donc on a perdu une seconde en gros et il y a Norris Norris qui revient lui aussi et en vrai je sais même pas si je me bats contre Ricardo en vrai je me bats plus contre Pierre Gasly et Esteban Ocon que Daniel Ricardo l'inde de Norris est-ce qu'il va tenter un dépassement je vais protéger un petit peu le milieu depuis cette histoire qu'il me dive pas ici il va atteindre la zone de DRS et ça va passer et là les pneus commencent à tomber là les pneus commencent à tomber on le voit au fur et à mesure on prend 3, 4 dixièmes sur Daniel Ricardo j'espère que les pneus tendres vont tenir j'espère que les pneus tendres vont pouvoir faire 10 tours parce que là je suis peut-être en train de faire une grosse erreur je prends des risques le truc en fait je me dis c'est que les pneus hard qui ont des pneus tendres en fin de course à Singapour à Singapour pardon à Abu Dhabi franchement il y a quand même une belle différence en temps autour il y a un secteur ultra sinueux il y a des virages non je me dis qu'il y a vraiment un avantage à avoir maintenant il faut que les pneus tendres aillent au bout ça c'est une autre question ça c'est une autre question et alors s'il y a une safety car s'il y a une safety car parce que clairement là j'essaye d'attendre une safety car il y a moyen aussi d'aller chercher un gros résultat bon on va boxe malheureusement 19ème tour on va boxe il n'y a pas eu de safety car ou quoi que ce soit on aura perdu 3 secondes sur Ricardo on devrait les rattraper normalement on devrait les rattraper ces 3 secondes allez il nous faut un très bon pit stop il nous faut un bon pit stop j'espère ressortir devant Ocon j'espère ressortir devant Ocon et Gasly je ne vais pas vous mentir le jeu au moment où je rentre au stand le jeu m'a dit que je ressortirais entre Ocon et Gasly donc je pense que ça va être compliqué et ils arrivent là ils arrivent Ocon et Gasly justement sur la ligne ils viennent de passer sur la ligne d'arrivée et je pense que ça va être serré alors Ocon va passer c'est sûr Gasly Gasly va probablement passer aussi et oui Pierre Gasly qui va passer malheureusement le calcul n'est pas bon les calculs ne sont pas bons Kevin malheureusement on est 8ème et on ressort même un petit peu loin de Esteban Ocon et Pierre Gasly on ressort à 2 secondes il va falloir pousser il va falloir pousser dans ces 10 derniers tours essayer de remonter le plus haut possible allez il faut aller chercher l'AP6 de toute façon on peut aller chercher que l'AP6 allez on va attaquer on va utiliser le mode dépassement la batterie elle est quasiment pleine et 21ème tour regardez on revient on revient sur Pierre Gasly je vous l'ai dit de toute façon les pneus hard les pneus tendres on allait être 100 fois plus rapide reste juste à voir la dégradation des pneus et c'est des pneus neufs en plus j'ai passé des pneus neufs donc au moins on est tranquille j'ai pas fait la même boulette qu'à Suzuka allez vamos on va activer le DRS le mode dépassement le but c'est de pas perdre de temps si on peut doubler en ligne droite ça m'arrangerait on va essayer de doubler en ligne droite Pierre Gasly on va vider la batterie et ça va passer il va retarder le freinage on le sait vous le savez je le sais il va retarder le freinage on va devoir enrouler par l'extérieur on va passer par l'extérieur sur Pierre Gasly magnifique magnifique dépassement et on reprend du coup la 7ème position on remonte en fur et à mesure et devant maintenant DRS activé on a le DRS en plus sur Esteban Ocon allez maintenant devant c'est Esteban Perez à 9 secondes Perez à 9 secondes les gars en vrai Perez à 9 secondes il reste 9 tours il me faudrait et regardez le temps qu'on gagne regardez le temps qu'on gagne la bataille en plus devant Perez, Ricardo on revient extrêmement vite on revient alors peut-être alors peut-être dans le dernier tour aller chercher Sergio Perez ou Ricardo on va revenir sur Esteban Ocon là j'ai pas de temps à perdre là j'ai pas de temps à perdre parce que je viens de me rendre compte qu'en fait on peut aller chercher Perez avec ses pneus tendres on a un rythme de zinzin et ça va passer on va plonger à l'intérieur Tel Verstappen allez c'est bon ça passe et maintenant 22ème tour il me reste encore 8 tours les gars il me reste 8 tours si on compte celui-là je suis à moins de 8 secondes il faut 1 seconde par tour il me faut 1 seconde par tour sur Sergio Perez sachant qu'en plus il est à la bataille avec Ricardo 7 secondes 3 on va surveiller on va surveiller l'écart et regardez le delta qui descend au fur et à mesure cette bataille elle va coûter cher non non on va plus rentrer au stand non non José non non on va plus rentrer au stand c'est fini on va aller au bout avec ses pneus on pourra largement aller au bout on pourra largement aller au bout c'est pas un problème et 22ème tour 6 secondes 2 drapeau jaune oh drapeau jaune devant attention il y a une voiture ralentie c'est Perez Perez qui va abandonner c'est fini pour Sergio Perez problème pour la Red Bull alors je sais pas si c'est une casse moteur ou quoi dans tous les cas l'abandon est-ce qu'il y a une safety car est-ce qu'il y a une safety car meilleur tour bon alors le meilleur tour sur drapeau jaune c'est limite mais bon est-ce qu'il pourrait y avoir une safety car pour l'instant malheureusement non pour l'instant pas de safety car les gars on a 6 secondes on a 2 secondes on a 2 secondes à rattraper sur Ricardo on va le faire on va le faire on va réussir à rattraper la McLaren alors là alors là j'avais pas du tout prévu ça j'avais pas du tout prévu d'être aussi rapide avec les pneus tendres on va rattraper Daniel Ricciardo et c'est fait DRS activé DRS activé on va pouvoir passer la McLaren il va pas falloir se louper il va vraiment pas falloir se louper par contre allez on va avoir 2 tours même 3 tours si on prend le 27ème allez on va soigner la sortie easy peasy easy peasy les gars le top 4 alors là pour le coup moi je pensais juste au con je pensais finir 6ème pourquoi pas peut-être aller chercher Perez et ça va être une 4ème position on va passer par l'extérieur je vais retarder le freinage au maximum même pas on va couper la route à Daniel Ricciardo et on va passer 27ème tour bon maintenant c'est fini malheureusement j'irai pas chercher un top 3 il est loin il est loin Charles Leclerc à 5 secondes 1 on est en train d'améliorer d'ailleurs on est en train d'améliorer notre chrono une nouvelle fois et le dernier tour ouais on est trop loin j'ai pas pris beaucoup de risques non plus j'ai pas pris de risques pour aller chercher Charles Leclerc on va ramener la voiture à la maison pour l'instant c'est une P4 avec le meilleur tour Ricciardo va avoir le DRS dans le dernier tour Ricciardo qui revient dans ce dernier tour attention quand même parce que DRS activé là McLaren il y a toujours quelque chose à faire on va essayer de pas non plus laisser trop l'aspiration on va faire des petits mouvements très très légers et il est à l'aspiration il revient attention parce qu'il y a une deuxième zone de DRS quand même il y a une deuxième zone de DRS et Ricciardo qui revient à 2 dixièmes dans le dernier tour alors attention parce que là pour l'instant on prend 13 points si je me fais doubler attention la petite erreur non la réaccélération je me suis loupé l'erreur je me suis loupé et Ricciardo qui va passer DRS activé dans le dernier tour de la saison Ricciardo qui va prendre la quatrième oh quelle erreur quelle erreur la réaccélération je me suis totalement loupé on va se jeter à l'extérieur est-ce que oh 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 ça va passer on est passé par l'extérieur par l'extérieur le dépassement sur Ricciardo victoire de Carlos Sainz qui va prendre 25 points je sais pas si ça va lui suffire attendez parce qu'on se battait contre Sainz on se battait contre Sainz au championnat on va terminer du coup ce tour et j'ai réussi le dépassement sur Ricciardo on va finir quatrième alors là je m'y attendais pas du tout quatrième avec le meilleur tour et on va conclure cette saison je l'espère par une P2 au championnat pilote une saison magnifique avec nos premières victoires et c'est terminé P4 à Abu Dhabi fin de saison 2 et franchement quelle saison ça aura été même si je termine 3ème en vrai ça aura été une saison exceptionnelle il est bas cette année notre pilote a été incroyable aujourd'hui le titre de champion du monde est amplement mérité Dites-moi Nicolas comment pensez-vous qu'il a réussi à signer un tel résultat aujourd'hui ? ça peut sembler un peu réducteur mais je pense honnêtement que c'était principalement dû aux qualités de la voiture on pourrait parler des qualités du pilotage toute la journée mais si on n'a pas une bonne équipe sur laquelle s'appuyer on ne va pas bien loin quand on a la chance d'avoir à la fois un excellent pilote et une voiture incroyable on ne peut avoir que des résultats comme celui qu'on a vu aujourd'hui et voilà une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari et une course d'exception la victoire du coup de Carlos Sainz je pense que ça va suffire parce que du coup il va me prendre 12 points et de mémoire je n'avais pas de pilote à 10 points donc je pense que ça devrait suffire pour garder la paix de Carlos Sainz du coup devant Lendo Norris et Charles Leclerc on retrouve Ricardo juste derrière moi le dépassement alors j'ai trouvé un spot pour dépasser dans le banking incroyable si jamais vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à aller doubler dans le banking Ocon termine 6ème devant Schumacher Hamilton Hamilton seulement 8ème incroyable ils n'ont vraiment pas réussi à monter pareil pour Verstappen alors Verstappen certes le départ mais quand même il n'a pas réussi à remonter Yuki Tsunoda 9ème stroll 10ème qui marque un petit point et si on descend tout en bas on va retrouver du coup George Russell Verstappen qui termine 20ème et 21ème Perez pareil pardon Perez qui termine 22ème c'est un flop total pour Red Bull Red Bull qui se battait contre Ferrari là c'est un flop monumental Fefe va aller broyer et va terminer 2ème au championnat pilote et si du coup on prend le classement c'est une P2 pour 2 points pour 2 points pour 2 petits points heureusement que j'ai le meilleur tour heureusement que j'ai le meilleur tour pour 2 petits points mais putain mais moi j'étais pas stressé pendant toute la course j'étais en mode chill etc on termine devant Carlos Sainz alors là un peu châteux un peu châteux Norris du coup champion du monde je le disais Perez 4ème derrière Ricardo Russell Hamilton Leclerc qui passe sur Verstappen 8 et 9 Verstappen et Leclerc c'est très décevant Ocon 10ème Schwarzman Schumacher Magnussen Pierre Gasly et si on descend alors là on y va jamais vraiment on y va jamais mais on retrouve du coup Albon 15ème avec 39 points Oscar Piastri qui en a marqué 19 qui termine 17ème et les 2 pilotes qui n'ont pas marqué de points cette saison c'est la seule équipe c'est Alfa Rombéo malheureusement aucun point ni pour Guanujo ni pour Dantic Tom c'est dommage c'est dommage j'avoue que ça me frustre un petit peu les saisons comme ça où toutes les équipes ne marquent pas des points mais bon ça arrive de temps en temps je sais pas pourquoi ils ont 2 points mais bon c'est pas grave on va dire que c'est un bug du coup Alfa Rombéo termine avec 2 points je comprends pas il y avait marqué 0 il y a 2 secondes bref c'est pas très très grave McLaren du coup champion constructeur devant Ferrari Red Bull Mercedes nous on termine 5ème c'est l'objectif de base donc je suis pas mécontent il y aurait peut-être eu moyen de faire mieux si j'avais eu des voitures si j'avais eu moins de problèmes etc mais vas-y vas-y je vais pas me plaindre franchement vu le début de saison avec la voiture que j'avais et les performances que j'ai fait je vais archi pas me plaindre voilà les résultats du coup de cette saison podium à Jeddah podium à Imola podium à Barcelone podium première victoire en Belgique du coup podium au Pays-Bas à Monza podium aux Etats-Unis au Mexique au Brésil j'aurais pu faire podium aussi j'aurais pu gagner à Suzuka j'aurais pu faire podium à Singapour bref en vrai ça a été une très très bonne saison j'espère vraiment qu'elle vous a plu moi en tout cas j'ai kiffé vous la faire et je vais kiffer aussi il faut faire une saison 3 de fou je vous promets on va essayer de tout donner pour cette troisième saison qui va arriver du coup dès la semaine prochaine les gars n'oubliez pas que dans la description vous avez le Stropole pour voter pour mon coéquipier saison 3 c'est important les gars je prendrai la décision dans les prochains jours et on verra bien ce que ça donnera merci encore à tous d'avoir suivi ce mode my team j'espère qu'il vous a plu j'espère que ça vous divertit toujours autant j'espère que ce petit rendez-vous tous les soirs enfin maintenant c'est plus tous les soirs mais ce petit rendez-vous vous plaît toujours autant et puis on va enchaîner directement avec une saison 3 dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 2 voilà ça me fera plaisir de voir un petit peu les retours même s'ils sont négatifs même si c'est des critiques ou quoi je prends et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle saison en attendant profitez bien de votre week-end faites attention à vous portez-vous bien c'est le plus important vous le savez ciao ciao ciao